Donc, je vais refaire. Donc, je vais répéter. Donc, voilà. Donc, dans ce cours, on va étudier le module OPM. Donc, OPM, ça veut dire quoi ? C'est Outils de Programmation Mathématiques. Donc, c'est ça. Ça veut dire quoi, OPM ? Donc, dans ce module, on va étudier quoi exactement ? On va voir que l'informatique a des limites. Ça veut dire que ce n'est pas tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie quotidienne qu'on peut résoudre par des algorithmes. K&Win, on peut faire un algorithme et malgré ça, cet algorithme, la machine ne peut pas l'appliquer parce qu'il va être peut-être d'une complexité énorme. Et même, il y a d'autres qu'on ne peut même pas faire un algorithme. Donc, c'est ça la motivation derrière ce cours. Donc, dans ce cours, on va étudier des méthodes formelles qui vont nous permettre de prouver qu'un algorithme a une solution par un ordinateur. Donc, dans les notations, on va dire qu'un problème qu'un ordinateur peut résoudre, il dit problème décidable. Ça veut dire que je peux décider est-ce que cet algorithme... Je peux le... Très rapidement, il y a une question. Vous entendez quelque chose ? Je suppose que les autres, ils sont en train d'entendre. Oui, donc vous entendez. Donc, j'ai dit qu'un problème qu'un ordinateur peut résoudre est dit un problème décidable. Donc, un ordinateur peut décider la solution de ce problème. Par contre, les problèmes pour lesquels les ordinateurs ne peuvent pas donner une solution sont dit des problèmes indécidables. Et aussi, dans la notation, on va voir qu'une fonction qu'un ordinateur peut calculer est dite primitive-récursive. Donc, on va utiliser beaucoup ce terme. Donc, primitive-récursive. Donc, on va essayer de montrer que les fonctions sont primitive-récursive. Et une fois une fonction est primitive-récursive, ça veut dire tout simplement qu'elle est calculable par un ordinateur. Ok, donc ça, c'est juste la motivation derrière ce cours. Après, le plan qu'on va suivre. Donc, on va étudier deux chapitres. Deux aspects de la calculabilité des fonctions. Donc, on va étudier le premier chapitre qui est la notion de la récursivité. La primitive-récursive. Donc, on va étudier, ça veut dire quoi ? Une fonction primitive-récursive. Comment montrer qu'une fonction est primitive-récursive. Et ainsi de suite. Et puis, on va étudier la machine de Turing. Donc, la machine de Turing, c'est quoi ? C'est le premier calculateur créé par les êtres humains. Je ne sais pas, je pense que vous connaissez Alain Turing. Il y a un très bon film qui était fait à l'air. Donc, c'est la personne qui a créé le premier calculateur automatique. Donc, c'est la base de tous les ordinateurs d'aujourd'hui. Donc, voilà ce qu'on va faire pendant ce semestre. On va étudier ces deux chapitres avec plein d'exercices pour comprendre. Ça veut dire quoi ces deux notions ? On va commencer tout d'abord par quelques notations. Donc, la première notation qu'on va voir, c'est la notation London. La notation London. C'est quoi la notation London ? Tout simplement, c'est une autre manière d'exprimer les fonctions. Ça veut dire. Donc, nous utilisons par la suite la notation London qui est définie comme celui-là. Donc, directement, c'est les exemples. Donc, on a l'habitude d'écrire les fonctions comme ça. Par exemple, la fonction plus, elle prend deux arguments. Le premier et le deuxième. Donc, ça, c'est le nom de la fonction. Elle a le nom. Ou elle a d'où les arguments ? Argument 1, argument 2. Et ça, c'est le résultat de la fonction. Donc, ça dit, on a l'habitude d'écrire comme ça. Maintenant, c'est la notation London. Comment ceci peut être exprimé ? Le nom de la fonction. Le nom. Après, je dois mettre un égal. Après, je mets London. Ou elle a les arguments. Argument 1, argument 2. Et puis, je mets un point. Je dois mettre un point. Et puis, je mets le résultat. Là, le corps de la fonction. OK. Donc, c'est la notation London. Tout simplement, c'est une autre manière d'exprimer les fonctions. Par exemple, un autre exemple. La fonction factorielle. Elle prend combien d'arguments ? Donc, Amine Boussina. Que représente le point ? C'est une marque qui sépare les arguments du résultat. Je ne sais pas si je n'ai pas le résultat. Je n'ai pas les arguments. C'est tout. OK. Pour Amine. Pardon. Donc, maintenant, une autre fonction. Fact. X. Combien elle prend d'arguments ? 1. C'est quoi le nom de la fonction ? Fact. Donc, comment je la représente pour la notation London ? Fact. Égal. Le nom. Après, égal. Après, lambda. Pour exprimer combien d'arguments. Il y a des 1. Le voilà. Point. Parce que c'est bon. Les arguments sont terminés. Puis, je mets le résultat. Le résultat, c'est quoi ? C'est X factoriel. La fonction, elle prend un seul argument. Elle va rendre X factoriel. OK. Donc, parce que dans le... Ce chapitre, pendant ce cours, on va utiliser cette notation pour exprimer les fonctions au lieu de la notation usuelle que vous avez l'habitude de faire. Maintenant, une autre nouvelle notion. Le dernier. La réalité d'une fonction. Juste que le nom, peut-être, il est un peu différent. La réalité d'une fonction, c'est quoi ? C'est le nombre de paramètres d'entrée à cette fonction. C'est un paramètre d'entrée. Par exemple, la fonction plus. qu'on a vu tout à l'heure. Combien d'arguments elle en prend ? Elle prend en entrée. Deux. Donc, la réalité, deux. Madame, la connexion. Je suis en train d'enregistrer la science. Oui ? Râlez la connexion. Pouvez-vous répéter la notation lambda ? OK. Attendez. Alors, la notation lambda, c'est une autre manière d'exprimer les fonctions. On a l'habitude d'écrire le nom de la fonction. Puis, les arguments, entre parenthèses, égale le résultat. Pour la notation lambda, n'exprimer le nom. Puis, égale. Puis, lambda. Lambda, il va, je dois mentionner les arguments. Donc, combien d'arguments elle a le plus ? X, Y. Donc, je mets lambda, X, Y. Après, point, pour séparer la partie argument de la partie résultat, et je mets le résultat. Donc, elle a de la fonction où je ne fiche pas. Elle prend deux arguments en entrée, elle va rendre la somme de ces deux arguments. Après, la même chose. Pour la fonction fact, elle prend un seul argument en entrée, elle va rendre X ou factoriel comme résultat. Et donc, le nom de la fonction égale lambda X parce qu'elle prend un seul argument et puis X factoriel comme résultat. Alors, qu'elle a une autre question. Désolée, madame, je n'ai pas écouté. Vous enregistrez. Oui, je suis en train d'enregistrer la séance. Après, je vais la mettre sur une chaîne YouTube pour me mettre le lien. OK. Donc, ça, pour la notation London, pour la personne qui a posé une question, je pense à Outéado. Maintenant, pour l'arrêté d'une fonction. C'est quoi l'arrêté d'une fonction ? C'est le nombre de paramètres d'entrée à cette fonction. Donc, je suis en train d'un paramètre d'entrée, c'est tout. Donc, c'est quoi l'arrêté de la fonction plus ? Elle prend combien d'arguments en entrée ? Deux. Donc, l'arrêté de plus, c'est deux. Factoriel, elle prend combien d'arguments ? Un. Donc, l'arrêté de ta ha, c'est un. F, qui est égal à 5, elle prend combien d'arguments en entrée ? Aucun. Donc, l'arrêté de ta ha, c'est zéro. Voilà. Donc, on a besoin de ces deux notations pour exprimer ce qu'on aura besoin de faire après. Kira Ali Wassim, il dit, ça veut dire les variables. Je n'ai pas bien compris la question. où je m'intéresse, ça veut dire les variables. La rété, je compte le nombre de paramètres en entrée. Oui, il traîne les variables, mais tu ne peux pas savoir si c'est une variable ou non. Parce que, je ne sais pas, peut-être, je ressens une fonction qui s'appelle f, ou la g. g, elle prend x et elle rend x plus y. Tel que y, c'est une variable aléatoire que l'utilisateur peut mettre chez Habfé. Donc, combien de paramètres d'entrée elle a cette fonction? Elle a un seul paramètre. Ok, donc, je ne compte pas juste le nombre de variables, mais je regarde combien j'ai d'entrée. Ok. Donc, on va continuer après. Maintenant, le but, le but, c'est qu'une fonction qu'un ordinateur peut calculer est dite primitive, récursive. Donc, ça veut dire quoi maintenant une fonction primitive, récursive? Comment je dois la définir? Donc, une fonction est dite primitive, récursive et on va utiliser en général PR pour dire primitive, récursive. Si, et seulement c, elle est. Donc, soit c'est une fonction de base, soit et bien sûr on doit savoir ça veut dire quoi une fonction de base et soit elle est une fonction construite donc c'est une fonction construite en utilisant d'autres fonctions PR et des règles de construction. Donc, c'est quoi les termes qu'on doit les souligner? Donc, on doit vous pouvez me dire c'est quoi une fonction de base? C'est quoi? Donc, comment construire comment construire une fonction à partir d'autres fonctions et c'est quoi les règles de construction? Donc, à demain, les trucs qu'on doit savoir pour comprendre cette définition. Donc, elle est primitive récursive si c'est une fonction de base donc c'est une primitive récursive directement. Idem si fonction de base donc elle doit être construite en utilisant d'autres fonctions PR en utilisant les règles de construction. C'est comme si il est d'autres fonctions PR. C'est-à-dire que c'est des règles de construction et on doit les connaître. donc premièrement je dois définir si quoi les fonctions de base. Voilà les fonctions de base. Donc, les fonctions de base il y a trois fonctions de base que vous devez apprendre par cœur. Donc, la première fonction de base elle s'appelle Z et c'est une fonction qui veut dire zéro. Donc, cette fonction elle prend un seul paramètre en entrée et elle me rend toujours zéro. La notation lambda comment je peux l'écrire ? Donc, c'est Z égal elle prend un seul paramètre donc lambda X et c'est quoi le résultat ? Zéro. Ok. Ada c'est le paramètre ou Ada c'est le nom de la fonction. Ok. Ça va m'a dit c'est une idée. 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 La réalité c'est le nombre de paramètres qui m'a dit. elle a combien de paramètres d'entrée ? 1 X Donc, la réalité c'est 1. Ok. Ok. La notation lambda c'est pas quelque chose de très difficile c'est juste j'ai l'habitude d'écrire comme ça maintenant je vais écrire de cette façon. Féplasse n'est-ce que z parenthèse mais n'est-ce que parenthèse n'est-ce que l'Irlanda X c'est tout. C'est une autre manière d'écrire c'est tout. La réalité c'est quoi ? C'est le nombre de paramètres d'entrée. Mais si chacun de paramètres d'entrée c'est ça la réalité de la fonction. Maintenant la fonction S pour dire succisseur la succisseur en arabe c'est tally ok donc la fonction S d'arrêter 1 toujours pourquoi ? Parce qu'elle prend un seul paramètre regardez derrière donc la fonction S elle prend un seul paramètre et ce paramètre là elle va l'incrémenter z l'ouahed ok donc la notation lambda comment l'écrire donc le nom de la fonction elle s'appelle S voilà combien elle prend de paramètres d'entrée un seul donc lambda n pi point c'est quoi la sortie c'est n plus 1 ok donc voilà la fonction S ça aussi c'est une fonction de base et elle est primitive récursive ça veut dire c'est une fonction calculable par un ordinateur maintenant une autre fonction qui est pi n i on l'appelle la fonction projection c'est pas le combo ok projection d'arrêter n qui veut dire qu'il faut arrêter n enfin un paramètre d'entrée et les voilà 1 qui est sûrement x2 donc deuxième et ainsi de suite jusqu'en n alors une question chamey mohammed madame notation en lambda n'achafdouha oui bon oui n'achafdouha mais c'est pas vraiment quelque chose de difficile c'est juste le nom de la fonction égal lambda les paramètres point le corps de la fonction donc plutôt tu fais l'errant c'est tout c'est pas ta faute c'est quelque chose de très c'est pas le cas de la fonction alors donc la fonction projection aussi c'est une fonction de base alors boknada elle est aussi en train de poser une question madame j'ai pas entendu pouvez-vous répéter la fonction s oui donc la fonction s elle est d'arrêté 1 pourquoi parce qu'elle a un seul paramètre d'entrée on l'appelle fonction succisseur parce que elle va donner l'élément succisseur de l'élément en entrée donc sn c'est n plus 1 donc en notation lambda comment je peux écrire ce s donc c'est la fonction s lambda n parce que j'ai un seul paramètre en entrée point c'est quoi le résultat c'est n plus 1 donc voilà s la troisième fonction qui est aussi une fonction de base c'est la fonction pni on l'appelle fonction projection donc à l'époque c'est succisseur succisseur et ça c'est la fonction 0 donc la projection c'est quoi elle prend un élément en entrée d'accord un élément elle a mentionné le nombre d'éléments et elle va me rendre l'élément i qui est mentionné le forme donc l'élément i donc parmi ces n éléments il y en a un élément flouste sans l'indice ii je le prends ok tel que x1 jusqu'à xn ces éléments appartiennent à n puis ce n c'est les éléments naturels et i il est entre 1 et n alors abdelkrim abdelkrim il est en train de poser une question il dit madame dans la fonction z quel que soit x le résultat est 0 oui quel que soit x parce que on ne mentionne pas donc alors on peut rajouter quel que soit x appartient à n n quel que soit x ou la n appartient à n alors il dit est-ce que t'as 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 mithel oui on va voir on va voir un exemple tout de suite après je vais donner des exemples alors la fonction projection on a dit ça et donc pour la notation lambda comment je peux l'écrire je peux l'écrire voilà le nom de la fonction avec le nom égal lambda combien de paramètres n lambda x1 jusqu'à x1 point c'est quoi la sûreté x i un exemple par exemple c'est la projection par exemple si je vais dire p 4 2 et je vais mettre un an x j'ai l'éliminé l'élément ici 4 très bien parce que j'ai mentionné ici 4 x y z e et la sortie ça va être quoi x c'est pas x y très bien pourquoi parce que j'ai mentionné 2 et donc c'est le deuxième élément ok donc on va faire autre chose 3 par exemple 3 3 combien d'éléments je dois écrire ici 3 très bien par exemple x y z et la sortie ça va être quoi z très bien troisième c'est ça la fonction projection vous prenez vous prenez un ensemble vous prenez un ensemble et vous projetez un élément un élément je connais l'élément c'est l'élément que je mentionne la position un an un an le foc pourquoi la sortie iz pour ulbser la mia parce que c'est le premier c'est le deuxième c'est le troisième c'est le chiffre il mentionne le nombre d'éléments nombre éléments chalendim élément 1 2 3 là-dedans il mentionne l'indice l'indice de l'élément en sortie de l'élément en sortie donc lequel je vais faire sortir c'est le troisième donc voilà donc les trois sont des fonctions de base et donc sont des fonctions primitives récursives ça veut dire c'est des fonctions calculables par un ordinateur et après on doit les utiliser pour construire les autres fonctions alors Shamim Mohamed il dit madame le point il y a multiplication non c'est pas une multiplication le point c'est une séparation c'est une séparation entre quoi et quoi entre la partie entrée et la partie sortie c'est un élément un élément qui est un élément un élément ok voilà donc juste nous allons nous allons dire le but c'est de trouver quelles sont les fonctions primitives récursives parce que ces fonctions sont calculables par un ordinateur donc lorsqu'on a une fonction pour montrer qu'elle est calculable par un ordinateur je dois montrer qu'elle est primitive récursive et puis une fonction primitive récursive elle doit être soit une fonction de base soit c'est une fonction que je peux construire à partir de d'autres fonctions primitives récursives en utilisant des règles de construction c'est les fonctions de base c'est quoi les fonctions trois fonctions de base qui sont la fonction 0 on a défini ça veut dire quoi la fonction successeur on a défini la fonction et puis la fonction projection les trois sont des fonctions primitives récursives et donc c'est des fonctions calculables par un ordinateur alors je vais faire d'autres questions donc à Mani il dit madame pour montrer qu'il qu'il est calculable on doit montrer les deux points non un des deux c'est pas donc soit ça soit ça c'est pas les deux parce que il peut pas être les deux parce que les fonctions de base sont les trois et les autres fonctions sont construites à partir d'autres fonctions alors Lamarck il dit les robots peuvent-ils devenir conscients c'est une question philosophique c'est pas c'est pas le but de notre corps peut-être oui mais artificiellement même si l'humanisateur est humain bon il est en train de répondre à Lamarck il est en train de lui dire impossible ça dépend de la définition de la conscience elle-même ça veut dire quoi c'est des choses après c'est des choses de recherche donc définir c'est quoi les fonctions de base maintenant c'est quoi les règles c'est quoi les règles de construction parce que maintenant soit c'est une fonction de base soit c'est une fonction construite à partir d'autres fonctions en utilisant des règles de construction c'est quoi ces règles de construction donc ce sont des règles qui permettent de construire des fonctions à l'aide d'autres fonctions on a deux règles principales après on va voir un troisième mais principalement on va se baser sur ces deux là donc la première règle elle s'appelle la règle de composition et c'est la règle que vous connaissez juste que elle est un peu plus généralisée ici à de l'écoute donc c'est la règle de composition vous l'avez vu en terminale en première année oui voilà pour Amine Boussindan c'est ça composition F composé en J bien sûr on va voir composé composé à d'autres fonctions ça va être un peu plus généralisé et la deuxième règle c'est la règle de récursion vous ne l'avez pas encore vue on va la voir en fin de coup ok donc pour construire d'autres fonctions PR une fonction F je ne sais pas est-ce qu'elle est PR ou non je dois avoir la fonction PR l'écrire comme d'autres fonctions par exemple F1 F2 F3 les fonctions déjà sont PR soit sont des fonctions de base soit j'ai déjà montré qu'elles sont PR et puis si j'arrive à les écrire comme une composition par exemple F c'est F1 composé F2 composé F3 donc c'est bon la fonction F j'ai montré qu'elle est PR aussi soit add les F add les F je dois utiliser la récursion et on va voir c'est quoi sur les fonctions add les trois fonctions F2 F3 si j'arrive à écrire F1 F2 F3 comme une récursion et je trouve F une fois j'ai fait la récursion donc aussi F j'ai montré qu'elle est PR pour montrer que F est PR soit j'utilise la composition soit j'utilise la récursion alors pour la marque récursion et l'appel de la même fonction dans la même en programmation on peut trop la récursivité je ne sais pas alors je suis je n'ai pas exactement parce que il y a un rappel récursif pour Amin Boussin les gens ils me disent est-ce que vous pouvez répéter la règle de composition on peut faire les deux en même temps attendez pour votre question je vais essayer de répondre je vais effacer bien sûr je vais définir c'est quoi la composition je suis en train de vous expliquer ça veut dire quoi ce slide après on voit le détail ça veut dire quoi construire une fonction par composition de d'autres fonctions ça veut dire par exemple une fonction F1 je sais à l'avance qu'elle est PR je sais qu'elle est primitive récursive j'ai une autre fonction F2 je sais qu'elle est primitive récursive maintenant j'ai une fonction F je sais pas est-ce qu'elle est primitive récursive ou non si j'arrive à écrire F comme étant une composition de ces deux fonctions ultimement le rôle blé c'est bon PF et PR j'ai montré qu'elle est PR donc pourquoi parce que il y a une définition qui me dit si vous construire ce sont des règles qui permettent de construire des fonctions à l'aide d'autres fonctions la définition plutôt non donc une fonction primitive récursive si elle est construite en utilisant d'autres fonctions PR avec les règles de construction grâce à cette définition maintenant si j'ai des fonctions PR et j'ai utilisé une règle de construction qui est la règle de composition et j'ai construit ma fonction donc c'est bon la fonction elle est PR la même chose si j'ai deux fonctions ou l'une des trois fonctions pardon je ne sais pas pourquoi elle est en train de faire ça donc si j'ai deux trois fonctions par exemple trois fonctions F1 F2 F3 et l'un des trois je peux utiliser la règle de récursion en X-Bana parce qu'on ne sait pas encore c'est quoi la récursion je ne l'ai pas encore définie donc si j'utilise la récursion sur ces trois fonctions et j'arrive à construire F donc aussi je viens de montrer que F est primitive récursive parce que F a dit benitra pas des trois fonctions en utilisant la règle de récursion maintenant c'est quoi cette règle où je m'attends c'est ce qu'on va voir dans le slide prochain donc il y a une question est-ce qu'on peut faire les deux en même temps peut-être on peut faire les deux mais le fait de faire une seule suffira pour dire la fonction elle est primitive récursive donc c'est pas demander de faire les deux alors maintenant c'est quoi la règle de composition bon c'est juste la règle de composition que vous avez l'habitude de voir je vais la définir puis je vais donner un exemple et vous allez voir que c'est pas si compliqué qu'on a l'air d'être non soit H ok H une fonction primitive récursive donc comme donnée H une fonction primitive récursive d'arrêté M je répète l'arrêté ça veut dire quoi ça veut dire le nombre d'éléments en entrée à cette fonction ça veut dire H elle peut être appliquée à combien d'éléments à M éléments maintenant il soit G1 jusqu'à GM ça veut dire G1 G2 G3 ainsi de suite jusqu'à GM M fonction PR ça veut dire chacune de ces fonctions elle est PR que l'arrêté M l'arrêté M chacune chaque fonction elle est PR et l'arrêté de ces fonctions c'est N ça veut dire G1 elle prend un argument G2 elle prend un argument GM elle prend un argument maintenant la fonction F d'arrêté M elle est d'arrêté M elle est d'arrêté M par composition à partir de H et G1 jusqu'à GM si et seulement C donc elle est construite par composition de H et G1 jusqu'à GM j'écris F comme étant donc F elle est d'arrêté M donc l'endant X1 jusqu'à X1 parce que elle prend un élément en entrée après point c'est un point et puis H donc le résultat ça va être quoi H appliqué à quoi à G1 ou G1 appliqué à quoi à X1 jusqu'à X1 et ainsi de suite tel GM regardez H elle prend un élément d'entrée le premier pardon le premier élément après regardez et ainsi de suite il y a un deuxième où c'est un élément ok mais l'1 est l'1 2 à H où G1 elle s'applique à combien d'élément à 1 élément ou G2 la même chose est l'1 la même chose 1 élément parce que l'arrêté est allégé et l'arrêté est allégé c'est 1 donc vous allez voir c'est pas quelque chose de compliqué donc on peut écrire ça comme on peut écrire H je pense il y a quelqu'un qui est en train de parler j'arrive pas à entendre bien je sais pas pourquoi ah ok donc ça me crotte alors ça veut dire H appliqué à tout ça c'est quoi c'est H composé à G1 jusqu'à G1 composé à X1 jusqu'à X1 bon parce qu'il y a beaucoup d'arguments et c'est bien comme compliqué mais si vous allez la voir comme ça regardez rappel lorsque alors je vais l'écrire comme la donc lorsqu'on a F par exemple une fonction égale H appliqué à J2X qui fait une question boire par composition F liant H composé à G appliqué à X vous avez l'habitude d'écrire ça c'est quoi c'est H appliqué à J2X maintenant si j'ai deux fonctions F F liant H appliqué à J2A de X à J22 de X où je trouve les F égale des implications F égale H composé un seul élément composé à J le tout donc on l'a à dire la fonction où l'élément est appliqué à X maintenant si j'ai deux fonctions à l'intérieur donc ça va être H appliqué à G1 G2 et tout ça il va être appliqué à X vous avez l'habitude de faire une analyse en mode 100 donc c'est exactement ça H appliqué à plusieurs fonctions à G1 et G1 appliqué à X1 jusqu'à X1 donc il va être sûrement G2 appliqué à X1 jusqu'à X1 jusqu'à GM appliqué à X1 jusqu'à X1 je dois avoir les mêmes paramètres X1 jusqu'à X1 X1 jusqu'à X1 les fonctions G appliqué au même paramètre parce que j'aurais un problème l'écriture t'as la composition on ne sait pas comment écrire ça mais si c'est les mêmes donc si t'as X c'est pas un problème donc je vais tirer le X à droite et puis l'écriture H appliqué à G1 jusqu'à jusqu'à G1 et G2 ok donc c'est ça cette écriture donc lorsque j'ai H et j'ai M fonction G la composition de H avec ses fonctions elle s'écrit comme ça donc maintenant si F j'arrive à l'écrire comme étant une composition de ses fonctions et je sais que H il est PR et je sais que G1 elle est PR et je sais que G1 elle est PR maintenant F elle est PR si on arrive à écrire F comme étant une composition de fonctions PR donc F est PR donc quel problème qui fait je n'ai pas le G c'est ça en général le problème parce que si on arrive à les trouver et écrire F comme étant une composition de ses fonctions c'est bon elle est PR on a montré qu'elle est PR maintenant comment trouver ces fonctions on va voir on va attendez on va faire un peu quelques minutes donc je vais effacer ça et on va faire un exercice alors il nous demande de trouver que la fonction UNIT définie comme ça lambda X et elle me rend 1 comme résultat est une fonction PR en utilisant les règles de composition bien sûr est-ce que c'est une fonction PR la première des choses on essaie de voir est-ce que c'est pas une fonction de base parce que si elle est une fonction de base c'est bon c'est pas la peine de faire des démonstrations les fonctions de base sont des fonctions PR maintenant est-ce que c'est une fonction de base non oui c'est quoi une fonction de base c'est quoi une fonction de base seulement est-ce que elle prend X et elle rend 1 non 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 donc c'est pas une fonction de base donc c'est pas une fonction de base donc il me reste quoi il me reste à construire cette fonction comme étant une composition de d'autres fonctions PR et comme à cet instant là on ne connaît que les fonctions de base donc elle a de la fonction comme composition de fonctions de base bon on a dit la composition des propositions donc on a un unit égal lambda X point cette 1 n'est-ce que comme étant une composition de d'autres fonctions de base normal bien sûr c'est le premier cours oui très bien très bien apparemment il y a des réponses oui très bien pour Amine vous êtes proche mais le 1 6 cours donc je peux écrire oui très bien 0 très bien très bien apparemment donc de fermons donc le 1 je vais l'écrire comme 0 plus 1 puis je continue donc lambda X point red le 0 plus 1 je peux l'écrire 0 je peux l'écrire comme étant Z de X plus 1 ok puis ça c'est quoi ça c'est quoi donc c'est 10 fois oui très bien donc c'est lambda X point ça c'est quoi c'est S appliqué en Z de X donc on va dire non S c'est quoi S elle prend un élément ou un 1 c'est ça la définition de S ok donc elle prend quelque chose c'est pas obligé qu'elle s'appelle 1 elle prend n'importe quoi elle prend étoile étoile elle va lui rajouter 1 ok elle prend n'importe quoi donc si j'ai Z X plus 1 ça veut dire j'ai le succès sûr de Z de X donc c'est S appliqué à Z de X et donc comme on ne sait pas comme composition c'est S composé à Z appliqué à X maintenant très bien très bien pour Chambé Imad c'est très bien maintenant est-ce que j'arrivais à écrire ma fonction unite comme une composition oui mais ben Z est-ce que les fonctions de la composition sont des fonctions PR oui pourquoi parce que S c'est une fonction de base donc par définition c'est une fonction PR Z c'est une fonction de base donc par définition c'est une fonction de PR et donc très bien très bien pour Amour Amine très bien donc voilà donc comme j'ai écrit ma fonction comme une composition de fonctions primitives récursives donc la fonction PR elle est primitive récursive madame supposons des fonctions PR supposons qui est-ce que à moi de la décomposer qui m'a non une fonction unique mais j'ai des fonctions de base j'ai une fonction compliquée qui va je la jo mais je m'a ton la les fonctions de base sont des définitions donc on peut toujours les utiliser les trois fonctions on les utilise toujours c'est par définition sont des fonctions primitives récursives vous les utilisez pour prouver d'autres choses ok donc on les utilise même vous pouvez me dire est-ce qu'on peut toujours écrire nos fonctions comme composition de fonctions de base je vais te répondre non parce que des fois la fonction elle est beaucoup plus compliquée qu'une composition simple comme ça et c'est le cas presque toujours c'est le premier exemple simple mais regardez la définition je troll regardez bien la définition elle dit que une fonction primitive récursive c'est une fonction construite en utilisant d'autres fonctions pr des fonctions près de base d'autres fonctions pr et des règles de construction donc ça veut dire quoi je ne fâme qu'à chaque fois que je vais montrer qu'une fonction est primitive récursive je peux l'utiliser pour montrer d'autres fonctions c'est madame alors on donc on 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 se j'en on ça va. Alors jusque là est ce que ça va? Est ce que tu fais un mot? Ok. Donc Shifna, très bien, très bien, très bien, merci. Donc Shifna, jusque là, la première règle qu'on peut utiliser pour montrer, pour construire des fonctions primitives récursives, donc en Shifna, la deuxième règle. La deuxième règle qui s'appelle la règle de récursion. C'est quoi la règle de récursion? La même chose, on va la définir, après on va parler d'un cas particulier et puis on va passer à l'exemple. Donc, on a soit H une fonction primitive récursive d'arrêter N. Donc ça, c'est une donnée. H, c'est une fonction primitive récursive d'arrêter N. Ce qui veut dire que H, elle peut être appliquée à un élément d'entrée. Et soit G, une fonction primitive récursive d'arrêter N plus 2. Ça veut dire G, elle peut s'appliquer à N plus 2 éléments. Maintenant, la fonction F, qui est d'arrêter N plus 1, elle peut être appliquée à N plus 1. La fonction, je ne sais pas est-ce qu'elle est primitive récursive? Donc, c'est une primitive récursive. Elle est dite construite par, si j'arrive à la construire, par récursion à partir des fonctions H, et G. Où est-ce qu'elle est-ce qu'elle est ? C'est seulement C. Donc, la fonction F est dite, construite par récursion à partir de H, et G. C est seulement C. Quels que soient les éléments de X1 jusqu'à X1. F appliquée à X1 jusqu'à X1, et le dernier élément, c'est un 0, va être égal à la fonction H appliquée à l'élément X1 jusqu'à X1. Donc, la fonction H est dite, F est dite, N plus 1. Donc, la fonction H est dite, et F est dite les éléments de X1 jusqu'à X1, où le dernier élément, c'est un Y plus 1. Donc, c'est une autre variable plus 1. Où est-ce qu'il y a la fonction G, appliquée aux éléments de X1 jusqu'à X1. Donc, il y a un élément. Le unième plus 1 élément, regardez, c'est quoi ? C'est la fonction F. C'est le unième plus 1 élément, la G. C'est la fonction F appliquée de X1 jusqu'à X1 avec Y. C'est la fonction Y plus 1 ou la F F Y. Ou le dernier élément, c'est le Y. Bon, c'est un peu trop élan. Bon, avec les exemples et tout, on peut voir facilement. Donc, ces deux conditions, si elles sont vérifiées avec la fonction F, je peux dire que F est construite par récursion de H et G. Et puisque H et G sont PR, donc F, ça va être PR. Mais en condition que je trouve les fonctions, je dois les trouver. qu'il y a une fonction H. Les quinzés de la F, 0, va donner H. Ou le H a dit comme PR. Et comment trouver aussi une fonction G qui, lorsque j'ajoute un F à Y plus 1, cette G, elle doit être PR. Et lorsque je l'applique aux éléments, c'est un F. Ou le dernier, c'est le Y. ça va être le F. Qui fèche le PR. Qui t'applique le PR. Donc, c'est bon. F est le PR. Pour la notation lambda, donc je dis, c'est une notation usuale. Maintenant, pour la notation lambda, c'est quoi ? F, on a une première condition. La première condition. C'est-à-dire la première condition, c'est-à-dire la deuxième. Donc, la première condition, donc F, appliquée à combien d'éléments ? En plus 1. L'où l'un n'est ? C'est X1, X2, X1. Où elle a 0. Alors, le dernier. Point. C'est quoi la sortie ? C'est le H. F, la deuxième condition. C'est Y, X1 jusqu'à X1. Ou c'est Y plus 1. Le dernier. Point. La sortie, c'est quoi ? C'est le G avec les éléments. Maintenant, il y a un cas particulier lorsque 1, c'est 0. Ça veut dire quoi un 7, c'est 0 ? Ça veut dire dire que je donne X. Si je donne X, c'est la même chose. Dans l'un des éléments d'entrée. Il y a des éléments d'entrée. Parce que F, c'est 1 plus 1. Il a 6, 0. Donc, F ça va être 1. Donc, toutes les deux conditions vont être les suivantes. Donc, F appliquée à 0, puisque je nette les éléments. Donc, F, elle va être appliquée à 0. égal H me cache des éléments donc H c'est une fonction l'émane de H c'est des éléments d'entrée donc égal à une constante donc si je n'ai pas d'élément d'entrée donc F appliqué à 0 égal constante et la même chose ici si je n'ai pas ça donc F appliqué à Y plus 1 ça va être G me cache à 2 donc G appliqué à quoi ? ça va être G appliqué à F de Y donc le cas particulier il est à cela exprimé dans la règle générale juste que c'est mieux de le mettre à K donc je vous en fais attention parce que si N égale à 0 il suffit juste de supprimer les N et donc c'est la même chose que je suis en train d'écrire dans le cas ok ça c'est une définition c'est une définition on doit apprendre la première règle à prouver c'est celle-là la deuxième c'est celle-là maintenant on va voir un exemple bien sûr l'exemple il y a tout plusieurs exercices à faire bien sûr on va les faire pour faire à mesure des cours suivants mais on va commencer par le premier je ne sais pas est-ce que non c'est plus de rouge donc je vais on va le faire ensemble je vais effacer de faire on faire l'exercice ensemble une fois on termine le premier exercice on va arrêter la séance d'aujourd'hui et je vais vous donner bien sûr un exercice à faire donc on va essayer de montrer la première allez voilà donc ça c'est la définition t'as la récursion parce que bien sûr c'est la première séance alors il demande de montrer que montrer ça il demande de montrer ça que la fonction plus qui prend deux arguments en entrée et qui rend x plus y elle est primitive récursive donc est-ce que c'est une fonction de base non c'est pas une fonction de base elle est ni la fonction 0 ni la fonction sexisteur ni une projection est-ce que je peux l'écrire comme une composition de fonction de base vous pouvez essayer mais je pense que vous pouvez pas comme composition vous allez pas arriver à la faire à faire sortir une composition de fonction de base et donc il nous reste la récursion donc comment prouver ça par récursion donc essayez toujours de suivre parce que si vous allez être structuré vous pouvez faire n'importe quel exercice la chose la plus importante c'est d'être organisé je connais la fonction f c'est la fonction plus c'est la fonction f la définition c'est la fonction pour laquelle je suis en train de me poser la question est-ce qu'elle est primitive récursive ou non je ne sais pas donc la fonction f elle est d'arrêter combien donc le plus très bien donc plus d'arrêter 2 ok en Afrique la définition ils ont dit que la fonction h elle est d'arrêter n g elle est d'arrêter n plus 2 et f elle est d'arrêter n plus 1 à défiler aïe 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 je ne sais pas pourquoi elle est que c'est pas quand d'arrêter n plus 1 donc h elle est d'arrêter n g d'arrêter n plus 2 et f elle est d'arrêter n plus 1 donc d'après ce que j'ai écrit donc plus elle est d'arrêter 2 et donc plus normalement elle est d'arrêter n plus 1 donc n plus 1 égale 2 oui voilà voilà très bien donc elle est d'arrêter donc la fonction f oui très bien donc la fonction f c'est elle est d'arrêter 2 la fonction h que je dois trouver elle doit être d'arrêter 1 puisque n plus 1 égale 2 donc n égale 1 et la fonction troisième g que je dois aussi trouver elle est d'arrêter 3 donc si il y a toujours plus brouillant précise donc les gens abonner la fonction h c'est quoi son arrêter g c'est quoi son arrêter ou f c'est la fonction plus elle est d'arrêter 2 maintenant la règle de récursion donc qu'est-ce que je dois montrer je dois montrer que plus appliqué 1 regardez n c'est 1 donc n c'est 1 donc on a des règles x1 le deuxième élément c'est 0 égal h appliqué à x est-ce que j'arrive à écrire ça est-ce que je peux arriver à trouver h qui me permet d'écrire ça et la deuxième ok donc après le il me dit de répéter donc la définition de la récursion comme je l'ai définie tout à l'heure pour que la fonction f soit définie par récursion sur h et g je dois avoir la première condition vérifiée et la deuxième telle que h elle est d'arrêter 1 g d'arrêter 1 plus 2 et f d'arrêter 1 plus 1 maintenant l'exercice il me demande de montrer que la fonction plus elle est primitive récursive vous pouvez essayer la composition comme composition de d'autres fonctions de base donc il nous reste la récursion donc ici déjà les arrêtés des fonctions donc f elle est d'arrêter 2 quand il y a le plus h elle est d'arrêter 1 parce que h f il y a n plus 1 et donc l'an c'est 1 donc h elle est d'arrêter 1 et donc l'arrêter 1 et g l'arrêter c'est 1 plus 2 donc l'arrêter 3 maintenant les arrêtés des fonctions tout ça c'est le brouillon après je vais écrire aussi le brouillon où on a les les règles se forment des données que j'ai donc la fonction tif c'est plus elle prend deux éléments en entrée le premier c'est x x1 donc x1 pardon x1 comme c'est 1 en général on utilise les indices lorsqu'il y a beaucoup pour différencier mais comme qu'il y a un seul c'est pas la peine je lise x directement donc appliqué à x puisque n égale 1 donc j'aurai un seul élément ma cache plusieurs et le dernier c'est un 0 donc ça doit être égal à h mais h c'est quoi je connais pas h jusque là la deuxième condition elle va s'y créer quoi plus k n x ou 1 le dernier c'est y plus 1 et je dois trouver une fonction g appliquer un seul x puisque 1 égale 1 le deuxième élément c'est plus pardon c'est plus appliquer à quoi un seul x le dernier élément c'est un y ou le troisième c'est un c'est un y voilà donc le premier le deuxième et le troisième les trois mais bien sûr je connais pas encore tel j mais tout ça je vais l'écrire le brouillon ça va m'aider à raisonner ok le brouillon je dois écrire ça pour commencer à faire la solution donc des fois j'ai ça je vais essayer de l'écrire là donc je vais l'écrire le premier je vais l'écrire à la fois j'ai plus x 0 égal j'applique la fonction plus dans le but de chercher un h donc plus entre x et 0 c'est quoi c'est x plus 0 ou c'est quoi x plus 0 parce que c'est x est-ce que ce x je peux l'écrire comme étant une fonction d'arrêté 1 parce qu'on a le but c'est quoi le but c'est de trouver h la qu'est x est-ce que ce x donne une fonction de x ou cette fonction elle doit être d'années primitives récursives bon comme c'est la première fois je ne sais pas ce que vous allez la trouver mais c'est pas un an c'est pi de 1 de 1 de x c'est quoi pi de 1 de 1 c'est la projection parmi un seul élément je prends le premier et la fonction projection c'est quoi c'est une fonction de base et donc c'est une fonction primitive récursive et donc le h c'est p de 1 de 1 il est d'arrêter 1 est-ce qu'il est primitive récursive oui il est pr donc j'ai trouvé mon h c'est une fonction de base c'est une fonction de base et donc c'est elle est paire est-ce que c'est clair la première donc toujours on commence par la partie gauche on essaye de trouver la partie droite la partie gauche l'a d' voilà la partie et j'essaye de trouver la partie droite donc la première j'ai trouvé h maintenant j'essaie de trouver g je pense je ne vais pas un sang donc quand même je vais conserver je vais prendre sang sinon attendez je prends sang voilà je le laisse un an parce que je vais l'utiliser et je vais continuer donc maintenant j'essaie de trouver je vais essayer de trouver la fonction g donc je commence par la deuxième ad je commence par la partie gauche donc si j'ai un plus appliqué en x y plus 1 égal donc maintenant je calcule normal le plus c'est quoi c'est x plus y plus 1 oui très bien maintenant comment ça je peux le rendre quelque chose de comme ça il faut le chauffe le résultat comme c'est très important d'écrire ça pour le brouillon oui je peux utiliser ce que c'est sûr par exemple je suppose c'est un élément où c'est l'un donc je peux utiliser ce que c'est sûr de x plus y pi plus s je ne sais pas est-ce que c'est important de l'utiliser x plus y égal z pour Nadam elle dit x plus y égal z c'est quoi z donc il n'y a pas de z ici donc on va faire attention on doit écrire des choses mathématiquement correctes donc cette égalité elle est correcte parce que s ce n'est pas 5 c'est s ok pour Meryem sur b c'est la fonction successeur alors après toujours nous avons le résultat regardez le résultat un dm plus entre x y donc j'aimerais bien l'avoir donc je vais le faire sortir donc ça va être s donc ça va être s s appliqué à quoi à plus x y pourquoi pour faire sortir à de x y pour le faire montrer plutôt donc je l'ai montré oui oui jusque là mais j'ai pas encore terminé il me manque à x ici il me manque à y parce que cette fonction elle doit être une fonction appliquée à x y je ne disais non qu'est-ce qu'il y a autre chose je peux faire est-ce qu'il y a des propositions z non c'est pas z sonner des éléments à chaque fois il sonner des éléments j'utilise la projection on appelle comme la soulchette pensez à la projection je pense donc vous m'entendez parce que je pense que je vais toucher l'écran micro allo oh oui ok très bien bon qu'est-ce que je peux faire je peux faire ça tout simplement p 100 donc je vais utiliser une autre couleur donc 100 là d'ailleurs c'est quoi ici il représente quel élément ici il représente l'élément deuxième ou deuxième ou troisième ok donc je vais écrire quoi je vais écrire p 3 2 oui 3 2 voilà on a le titre x plus x y y y voilà donc pour les autres est-ce que l'écran 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 donc on a ici j'ai besoin des fonctions g qui prend 3 éléments en entrée donc on a un des s appliqué à un seul qu'est-ce que je vais faire je vais faire entrer une autre fonction à l'intérieur où est la fonction elle prend 3 éléments pour qu'après s composé à cette fonction va être appliqué à 3 éléments où est la fonction elle doit me rendre le même résultat donc c'est la projection la projection de 3 je prends le deuxième ça veut dire quoi je prends celui-là comme si il m'a dit tout à l'heure c'est égal à celui-là P3 là on ne sait pas comment P3 2 de x plus plus x y y égal quoi à dire égal plus x y ok donc j'ai un s appliqué à plus x y j'ai aussi ici un s appliqué à plus x y parce que tout ça c'est équivalent à ça donc c'est la même chose et donc à partir d'ici je peux mettre s composé à P3 2 de quoi de x plus x y y maintenant si je comporte toujours je dois mettre le résultat final donc si je comporte est-ce que j'ai les mêmes éléments souhaités oui on dit x plus x y y voilà maintenant j'ai une fonction ici cette fonction je peux la considérer j'ai à condition qu'elle soit primitive récursive chami oui oui ça va être s composé à P3 2 c'est pas P ça n'a pas de sens je dois toujours mentionner combien d'éléments d'entrée j et c'est lequel des éléments je vais projeter donc ça c'est une fonction de base donc c'est une fonction PR et ça c'est une fonction de base et donc c'est une fonction PR et donc j'ai trouvé ma fonction G qui est s composé à P3 2 voilà et elle est une fonction PR et donc je dois aussi écrire donc par récursion par récursion sur quelle fonction sur la fonction l'oula l'héria P1 1 l'héria H et la fonction s composé à P3 3 2 l'héria G la fonction plus et PR donc c'est ça la conclusion bien sûr après je vais vous donner la solution écrite d'une façon plus claire vous devez suivre la vidéo sinon que l'héria c'est pareil alors est-ce que vous avez des questions est-ce qu'on fait au moins ok très bien il y a une personne qui est en train de parler je pense pour pour donc c'est peut-être les fonctions de base les fonctions de base bon avec le temps on va c'est automatiquement je pense déjà la première séance la plupart de vous normalement après le reste c'est vous devez c'est quoi la composition c'est quoi la récursion après le reste c'est l'utilisation de votre intelligence alors oui c'est une bonne question donc la récursion elle est où elle est sur H I G la récursion elle est sur H I G après H il peut être une composition de d'autres fonctions G il peut être une composition de d'autres fonctions ok mais la récursion elle est sur H I G complète donc là je vais la conclusion donc par récursion sur P1 1 et S composé à P3 2 alors la fonction ça c'est la fonction la D c'est la fonction H et celle-là c'est la fonction G mais G elle-même 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 sauf si on t'en est sur d'autres fonctions bien sûr à chaque 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 exemple elle-même 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 mais on va aller tout doucement pour l'aqal qui m'a de la première séance m'incha'Allah vous allez bien comprendre si on a l'a 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 l'analyse et comme le module il s'appelle l'analyse donc c'est un module facile presque déjà les définitions les faits on a vu aujourd'hui presque 50% des définitions le reste c'est de l'intelligence comment utiliser ce qu'on a défini ce que là pour prouver d'autres fonctions qui sont primitives récursiles ok donc essayez de ne pas avoir avec le complexe et puis les choses vont être très faciles je ne sais pas combien le coefficient alors les 50% d'intelligence c'est ça le problème je n'ai pas compris pour vous avez fait x plus y plus 1 ok pour mes licences je vais répondre donc le plus entre x et y plus 1 c'est quoi c'est x plus y plus 1 donc vous êtes en train de sommer deux éléments les premiers éléments celui-là et celui-là deuxième donc le résultat ça va être quoi ça va être x plus y plus 1 ok pour mes licences d'autres questions donc si vous n'avez pas de questions je vous demande maintenant de faire pour la prochaine fois adi donc je vais donner ou déléguer un email je vais créer une boîte spéciale pour l'email les emails que je vais recever qu'ils me disent comme des devoirs à faire et vous devez m'envoyer ça bien sûr ça va être noté alors pour Amine Boussinan il est en train de dire vous pouvez nous envoyer le support du cours et le lien de la vidéo après pour le partage oui bien sûr je vais moi-même je vais me parler à la vidéo je vous donne le lien bon alors pour je fais je vais l'envoyer au déléguer donc n'oubliez pas ça c'est demandé pour la prochaine fois avant la prochaine fois donc je vais ouvrir une boîte les devoirs donc ça va être noté vous le rendez qu'est-ce qu'on doit faire vous devez montrer que ça c'est primitive récursive on a montré le plus vous devez montrer le fois la multiplication oui voilà pour amy boss il est en train de vous montrer oui donc n'a un délégué j'ai ouvré une autre boîte pour ne pas saturer ma boîte je vais ouvrir une autre boîte tout le bâton les devoirs bon je vais vous dire directement vous vous devez utiliser la récursion ok ça marche pas par composition et vous pouvez utiliser cette fonction vous pouvez utiliser ce qu'on a déjà montré c'est nécessaire je me rappelle pas de la solution oui l'étoile c'est multiplication d'autres questions oui la réponse sera sur fay qui talama sur la sur téléphon ah oui pour amour hen oui merci qu'on vous le rendez qu'à la semaine prochaine qu'à notre science qui va être judia par amour pour mohammed anas la dernière on n'utilise pas le z quel dernier ah pour le 3 non c'est la dernière et je pense il y a erreur je pense c'est multiplié par z voilà vous montrez après mais là je pense c'est une erreur de lorsque j'ai tapé j'ai oublié de montrer de faire multiplier par z justement je vais la corriger merci pour la remarque voilà poncione oui oui je vais l'envoyer donc le support délégué le support ou après le lien de la vidéo parce que ça va prendre du temps je vais ok donc je vais arrêter la science merci pour votre présence inshallah qu'on off tout bien